coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons tester ensemble cette petite palette de chez sigma la corde rosa je vous en avais parlé je vous en avais parlé lorsque j'avais testé sa petite soeur la palette rendez vous d'ailleurs je vous mets la vidéo ici au dessus si jamais vous ne l'avez pas vu j'avais été bluffé par la qualité des fards donc bien écoutez j'ai eu très très envie de tester celle ci je vais également faire mon temps avec vous parce que j'ai récemment vu une vidéo sur la chaîne sanana c'est une vidéo de sana ces derniers temps elle a fait des collabs avec des youtube heures qu'elle a fait venir sur sa chaîne enfin en vidéo un pas pas physiquement et bon il ya certaines vidéos que j'ai pas regardé mais il y en a une qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup intéressé c'est une vidéo avec salima aliani qui est une make up professionnelle maquillesse professionnelle et bon elle est connue extrêmement connue elle a travaillé pour l'oréal d'ailleurs elle s'est fait connaître grâce à un concours l'oréal qu'elle a gagné et en fait donc dans cette vidéo elle se maquille en même temps que sana et elle lui donne des conseils et en fait j'ai essayé de reproduire ce maquillage hier j'ai beaucoup aimé mon terme ça n'a rien d'exceptionnel mais il ya deux ou trois petites étapes que moi je ne fais pas et je trouve que bien ça rajoute un petit plus et je trouve que mon temps est très très joli alors j'ai exactement les mêmes produits qu'elle hier j'ai fait avec les mêmes produits qu'elle aujourd'hui j'ai envie de changer en fait il faut c'est pas nécessaire d'avoir exactement exactement la même chose il faut avoir des produits crème pour le bronzer pour le blush voilà c'est tout ce qu'il faut après vous utilisez bien sûr bien les produits que vous avez les produits que vous aimez bien évidemment donc avant toute chose en fait elle hydrate sa peau avec la brume de chez pixi c'est la glomis en fait c'est une brume bifasé je sais pas si vous allez voir il ya l'huile d'argan à l'intérieur et bon vous utilisez la brume une brume hydratante que vous avez c'est pas nécessaire alors moi par contre les brumes j'aime pas les appliquer directement comme ça parce que je trouve bien qu'il y en a beaucoup dans les cheveux il y en a beaucoup sur les vêtements et j'aime pas ça du tout en plus là il ya l'huile d'argan donc mettre dans l'huile d'argan dans les cheveux là alors qu'ils sont propres ça me gêne un petit peu donc oui je suis spéciale j'ai en fait je la spray sur mon éponge et après je l'applique je fais ça également avec avec d'autres brumes c'est à dire que si je veux par exemple matifier ma zone t je vais appliquer une brume avec mon éponge et ensuite sur les contours du visage je peux utiliser une brume un peu plus lumineuse voilà je fais ça j'habite de faire comme ça depuis pas mal de temps et en plus je trouve qu'on gaspille bien moins de produits parce qu'il y en a beaucoup dans l'air il y en a beaucoup dans les cheveux sur les vêtements et j'aime pas trop ça voilà après comme je vous dis à chaque fois chacun fait bien comme il veut évidemment donc ça c'est une brume hydratante qui sent très très bon voilà très agréable ensuite elle met de l'highlighter liquide là où on mettrait l'highlighter à la fin du maquillage alors elle utilise le bk le linit que j'ai également moi je l'ai en tête en teinte passion je ne sais pas quelle est la teinte qu'elle utilise dans le dans la vidéo peu importe vous utilisez l'highlighter liquide que vous voulez moi aujourd'hui j'ai envie d'utiliser ce bk c'est le alors attendez parce que c'est créant tout petit 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 pas vous dire de bêtises alors ça s'appelle gloute goutte illuminatrice éclat de soie alors la teinte waouh c'est créant tout petit derrière c'est pop voilà c'est champagne et en fait moi celle que j'ai celle ci elles sont plutôt couleur un petit peu cuivré un petit peu bronze en fait donc ils sont belles et beaux highlighters j'aime beaucoup alors on en prend un petit peu on en met aux endroits ou de toute façon à la fin du maquillage lorsque l'on met de l'highlighter on en met au même endroit en fait donc ici un petit peu ici si vous avez l'habitude d'en mettre bien évidemment si vous n'en mettez pas habituellement là-haut vous n'en mettez pas non plus voilà alors ensuite le fond de teint elle utilise l'infaillible 24 heures fresh wear que je vous ai présenté dans ma vidéo petit prix que j'aime beaucoup 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 donc ben je vais l'utiliser celui là voilà donc elle applique au pinceau donc j'en ai un petit peu sur ma main c'est un très 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 beau fond de teint j'aime beaucoup donc vous prenez votre pinceau fond de teint habituel j'aime beaucoup ce genre de vidéos j'aime beaucoup regarder des vidéos comme ça avec des maquilleurs pro oui qui sont des tutos comme ça ça permet très souvent d'apprendre des choses et de tester de nouvelles choses moi j'adore tester de nouvelles techniques de nouvelles façons d'appliquer les produits dans un ordre différent il y avait eu la une vidéo de tati westbrook je ne sais plus il y a quelque temps déjà de ça où elle faisait elle avait invité scott barnes qui était qui s'est fait connaître parce qu'il a été le maquilleur de gillot et il a une technique bien à lui ce qu'on appelle le reverse foundation d'appliquer les produits mais à l'envers c'est à dire que vous appliquez d'abord grossièrement le contouring ce sont des produits crèmes qu'il faut utiliser grossièrement le contouring l'highlighter et et ensuite avec le fond de teint vous venez fondre toutes les matières mimi signature de mimi de la chaîne mimi signature avait fait une vidéo où elle s'était inspiré justement de ce tuto bon elle l'avait ramené un petit peu à des choses un peu plus Portable au quotidien si je peux dire comme ça parce que c'est vrai que scott barnes il met même du contouring dans le décolleté enfin c'est pas tellement je trouve pratique pour tous les jours mais mimi avait fait une vidéo et j'avais essayé j'avais beaucoup aimé le résultat c'était très sympa c'est toujours très intéressant de prendre comme ça les petites idées salima aliani c'est une jeune femme vraiment moi je l'aime beaucoup parce que elle explique vraiment hyper bien à chaque fois pour quelles raisons ci pour quelles raisons ça pourquoi 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 le pinceau pourquoi vraiment j'aime beaucoup beaucoup puis c'est toujours intéressant de tester sur soi parce que parfois on voit les gens le faire et puis quand on re-essaye en tout cas moi j'ai bien aimé donc le fond de teint on est bon on va passer à l'anti cernes alors salima suggère après chacun comme je vous dis d'utiliser deux anti cernes un petit peu qui va neutraliser un petit peu la couleur moi j'ai sur mes make up révolution j'en ai un petit peu jaune et j'en ai un peu clair donc voilà la couleur jaune va neutraliser un petit peu même si j'ai pas les cernes trop trop bleus ça neutralise un petit peu la couleur et ensuite l'autre qui est plus claire on va l'appliquer à différents endroits aussi du visage pour éclairer certaines zones du visage donc elle elle utilise un anti cernes l'oréal que j'ai également mais je les pente de teint depuis j'aime beaucoup celui ci de chez make up révolution donc je l'utilise elle suggère aussi d'utiliser exactement le même pinceau que pour le fond de teint parce qu'en fait comme elle explique en fait le pinceau est déjà travaillé il a déjà eu la matière du fond de teint donc ça fond beaucoup mieux ça va fondre beaucoup mieux l'anti cernes si vous prenez un pinceau propre il ya un risque en plus que cela déplace la matière dessous là le pinceau est déjà à déjà du produit donc j'en mets aussi sur la paupière parce que je ne vais pas mettre de base à paupières je vais poudrer je vais reprendre le même je vais rajouter un petit peu ils sont durs à ouvrir 1 ensuite vous prenez là l'autre couleur qui est plus clair donc moi celui que j'ai utilisé en premier c'est la teinte c3 celui-là et je vais prendre la teinte c2 donc elle dit de faire un point ici en dessous si tu veux bien fonctionner voilà ensuite vous pouvez en rajouter autour de la bouche si vous avez des zones d'ombre peut-être un petit peu ici sur le nez donc un point bout et des petits points ici et je ne sais plus si elle en met pas un peu ici je sais plus du coup moi je vais en mettre un petit peu après vous faites en fonction de votre visage s'il ya des zones d'ombre ah oui elle en met aussi un petit peu menton elle dit qu'il vaut mieux en mettre un tout petit peu et en rajouter plutôt que d'en mettre beaucoup ce qui est tout à fait logique donc en tapotant ça me met des zones de lumière en fait c'est très joli vous en rajoutez là où vous en avez besoin c'est la tempête en ce moment chez moi c'est la cata le temps alors ensuite on va pas se laisser distraire par le mauvais temps là donc j'ai gardé la teinte c1 si jamais je veux rajouter un petit peu de lumière pour le pour le contouring par contre j'utilise la même chose parce que je l'aime bien c'est le stick de chez fenty moi je l'ai en teinte mocha donc un pinceau où est ce que j'ai mis voilà un petit pinceau bon ce c'est un pinceau de chez sap un petit pinceau rond pour pouvoir bien ensuite estomper la matière donc elle elle le chauffe un petit peu sur la main le produit donc on le met et bien aux zones où on met habituellement le contouring ça ça n'a rien de d'extraordinaire pour le nez moi je vous avoue que directement j'arrive pas à faire quelque chose de sympa de fin parce qu'il faut que ça reste très fin voilà c'est pas quelque chose que je fais régulièrement donc je pense que j'ai pas trop trop la main non plus pour utiliser directement le gros le stick directement sur le nez voilà donc j'utilise un petit truc comme ça une petite brosse fine donc ensuite on en met un petit peu en bas comme ça et un petit peu au dessus ah oui je me souviens vous je sais que j'ai oublié de mettre l'anti-cerne c'est ici on met un petit point ici en bas donc avec un pinceau stompeur donc toujours vers le haut ah oui le front décidément je je sentais qu'il manque un truc donc elle en met aussi autour de la bouche moi je vais faire avec ce qui va rester sur le pinceau créer une toute petite ombre pour avoir une bouche un peu pulpeuse je mets pas directement du produit elle en met au dessus aussi voyons un petit peu le nez on estampe et ensuite les traits qui sont sur le côté il faut les estamper mais vers le bas voilà après si vous voulez en rajouter un petit peu vous pouvez j'aime beaucoup beaucoup les produits crème ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé putain de temps je n'utilisais que ça maintenant que j'ai fait mon contour de l'air enfin je vais mettre du stick un baume celui-là c'est la neige c'est au pamplemousse ça sent divinant bon ensuite pour le on va passer au blush alors elle utilise les check out de chez Fenty moi j'en ai deux mais aujourd'hui j'ai pas envie d'utiliser ça la fille qui sera belle je vais utiliser un combo avec un nude sticks et un terracotta de chez garlin le nude stick est mat et le garlin est lumineux voilà donc en fait je vais mélanger les deux voilà aujourd'hui j'ai envie donc je prends directement le stick est très beau avec le même pinceau que le contouring et je vais prendre un petit peu de garlin pour restant pas un petit peu je vais reprendre mon pinceau à fond de teint le garlin il a une odeur de fleur qui est pour moi extrêmement désagréable heureusement ça reste pas mais j'aime pas du tout cette odeur je vais mettre un peu de nude stick sur le nez on est plutôt pas mal et donc on va rajouter un petit peu d'highlighter bon alors elle rajoute l'highlighter qu'elle a mis au début et bien moi je vais pas mettre l'highlighter du début j'ai sorti mon highlighter en stick de chez Hourglass que j'aime beaucoup alors voyons un petit pinceau avec un stippling brush de joeva de 122 je vais en prélever un petit peu directement comme ça parce que je pense que ce pinceau c'est pas idéal en fait non je vais en prendre un autre plus dense un petit peu plus dense celui-là je pense que ça ira mieux beaucoup beaucoup mieux beaucoup mieux je vais regarder la lumière que ça apporte qui est très très beau de toute façon comme toujours je mettrai des produits que j'utilise dans la barre d'infos il y aura le détail comme d'hab les amis alors on va je vais faire mes sourcils ou je vais d'abord poudrer plutôt je vais d'abord poudrer alors j'ai laissé je les ai pas rangés lors de ma dernière vidéo je vous avais présenté mes deux poudres fit me avec deux teintes différentes je les aime énormément donc je vais d'abord commencer avec la numéro 10 avec mon éponge pour faire les contours du visage et ensuite je vais utiliser la 05 qui est plus clair je vais la mettre sur les zones contours des yeux et tout ça dessus aussi des yeux pour fixer un petit peu le fond de teint faisant attention de ne pas éteindre l'highlighter mais en fait pas du tout il est bien là et voilà on est plutôt pas mal là j'aime beaucoup mon teint comme ça bon après il y a 2-3 petites nuances par rapport à ce que je fais habituellement avec mes produits crème mais bah écoutez moi j'aime bien voilà donc les sourcils bon rien de rien d'extraordinaire pour les sourcils et voilà je les ai fixés avec mon le petit 24 heures brossetteur de chez Benefit que j'aime beaucoup pour fixer les sourcils vraiment il est très très bien je l'avais acheté en format mini pour tester et en fait je l'aime beaucoup beaucoup quand il sera terminé je l'achèterai en full size on va passer à la palette donc je vais vous swatcher les lumineux je l'ai juste swatché donc je vous montre les couleurs alors il y a un pinceau que je vais enlever parce que sinon il va m'agacer donc voilà les couleurs donc les fards les fards les fards mat j'avais tout swatché quand je l'ai reçu les fards mat sont magnifiques les fards lumineux le sont tout autant je vais vous montrer des lumineux voilà donc il y a 5 oui c'est ça 5 fards lumineux absolument magnifiques voilà vraiment au niveau des fards lumineux c'est la même qualité que la petite palette rendez-vous que je vous avais présenté et que je vais vous remontrer une fois que je me serai enlever les swatches sur les doigts voilà c'était celle-ci que j'avais acheté dans un coffret voilà là il y a 2 mattes et 4 lumineux superbe cette petite palette elle est revenue en stock d'ailleurs et celle-ci aussi la Cordero ça c'est pour ça que je vous la montre parce que sinon c'est pas tellement nécessaire de vous montrer des choses qu'il n'y a plus en stock donc on va commencer je vais prendre un fard mat voyons le petit rose ici en haut là en fait il a même une il y a une rose incrustée grabé ouais on va commencer avec celui-là avec un petit pinceau fluffy estompeur c'est un 228 très 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 pigmenté très très pigmenté très très pigmenté oui plutôt pigmenté je vais la mettre un petit peu enracer comme d'habitude je remonte bien la couleur j'admire mon teint qui brille ensuite je vais prendre on va partir à la vue du sujet je vais prendre ce fard violet mat absolument magnifique avec un petit pinceau plat comme d'habitude 234 chez zoeva que j'ai déjà utilisé j'ai déjà trempé avant de vous montrer regardez euh oui euh c'est un petit peu pigmenté donc je vais estomper avec un petit pinceau c'est très très pigmenté c'est une très belle couleur je la descends aussi euh au coin externe je vais doucement hein parce que vraiment très belle cette couleur je vais reprendre quoi que non je vais prendre un pinceau propre fluffy comme ça pour estomper les bords pour estomper les bords elle est très très belle c'est du coup là je vais quand même la remonter un petit peu plus parce que un petit peu au dessus de la paupière un tout petit peu au dessus là quand l'oeil soit ouvert et bien on la voit un peu plus même si on la voit déjà bien je vais prendre un petit pinceau plat 234 de chez zoeva et je vais prendre cette couleur oupla ici qui est en fait sur ma main c'est celle-ci en bas là qui est hyper lumineuse je pense que je vais peut-être humidifier un petit peu le pinceau même si elle se prélève super super bien ouf vous voyez je vais en mettre sur toute la paupière restante qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur c'est magnifique et puis au doigt je vais prendre le doré là celui-là sur ma main c'est celui-ci qui est là qui est hyper pigmenté hyper crémeux je vais le mettre au milieu je ne sais pas estomper encore mais regardez franchement les en tout cas les deux là que j'ai les palettes de sigma c'est une très très belle découverte pour moi je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas à quelque chose de négatif mais regardez magnifique alors je vais prendre un petit pinceau je vais quoi je vais estomper il me faudrait un petit pinceau je vais prendre un petit pinceau plat propre juste pour estomper un petit peu les morts là je vais rajouter un petit peu là de doré magnifique cette couleur regardez ça c'est une petite palette sympa pour se maquiller pour les fêtes elle est vachement bien et je vais mettre le celui-ci là le violet qui est un violet qu'il a qui est lumineux je vais le mettre au doigt c'est une couleur c'est un fard extrêmement crémeux je pense que c'est le plus crémeux de la palette ce fard il est magnifique avec un petit pinceau rond c'est que j'ai mis mon petit pinceau rond de tout à l'heure celui-là je vais estomper les bras qu'est-ce qu'il est beau ce fard ça y est c'est le retour du rat d'otage je suis en train d'un petit peu au pinceau pour voir si ça fonctionne regardez comme c'est beau je vais prendre mon pinceau du début quoique je vais prendre celui-là je vais l'estomper l'essuyer pour estomper les bords c'est celui que j'ai utilisé déjà tout à l'heure pour estomper la première couleur mauve je vais reprendre un petit peu je prends le blanc là un petit peu pour estomper en haut là un petit peu là flotter un petit peu c'est pas mal hein un petit pinceau fin comme ceci celui-là c'est le 230 de chez Zoéva je vais reprendre cette couleur mauve lumineuse je vais tenter de la prélever au pinceau pour la mettre en ras de cils parce qu'elle est trop belle et avec mon emboutis licon avec la tranche je vais prélever le doré là le gold ici juste avec la tranche je vais tenter de ah oui ce que vous voyez je vais en mettre en ras de cils nickel nickel ça rajoute de la lumière c'est super beau je sais pas ce que vous en pensez regardez comme c'est lumineux ça brille alors avec un petit pinceau ben comme d'habitude en biseauté celui-là je crois que c'est un un jessap 317 vous savez que les jessap ce sont des des copies des Zoéva ce sont des copies dans le dans le numéro dans la dénomination et dans la forme par contre bon qualité n'est pas la même je vais prendre le marron là de la palette c'est à dire qu'au niveau ils sont bien hein mais au niveau des lavages ils tiennent moins bien que que les Zoéva force à force de les laver certains pinceaux celui-là c'est un Zoéva vous savez c'est un pinceau fluffy et bien le jessap à force de le laver et bien il ne revient enfin il y a beaucoup de poils qui partent un peu comme ça sur les côtés heureusement qu'il y a une différence parce que sinon ça servira à rien d'acheter des pinceaux qui coûtent une fortune heureusement que et bien il y a la qualité quand même parce que sinon ça servira à rien de toute façon les pinceaux Zoéva c'est ce que j'ai en grande majorité j'adore les pinceaux Zoéva mes tout premiers pinceaux Zoéva je crois que je l'ai acheté il y a attention le dinosaure va parler il y a 15 ans je crois je l'avais acheté à l'époque aux Etats-Unis maintenant on les trouve très très facilement en France mais et mes pinceaux d'il y a 15 ans je les utilise toujours et pourtant je les lave très 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 souvent en plus qu'une fois par semaine moi mes pinceaux dès que je commence à en avoir 6, 7 qui commencent à s'empiler ça commence à être sale une dizaine bah je les nettoie j'ai quelques petites petites chutes mais bon rien de bien méchant je vais prendre je vais reprendre ma poudre et je vais prendre ce qui est un peu dans le capuchon comme ça et c'est nickel je vais mettre bien du mascara on va faire ça je reviens voilà donc j'ai mis mon petit chouchou du moment le boutique je vais mettre en coin interne un petit peu de lumière avec je vais rajouter je vais prendre mon highlighter à ouvre glace et je vais prendre un petit pinceau un petit pinceau 20,230 un petit pinceau fin donc 230 de chez Zoéva donc je prélève un petit peu de l'highlighter et je le mets en coin interne il est beau ce highlighter regardez sur la peau la lumière que ça fait ensuite pour les lèvres on va terminer avec les lèvres alors lorsque je vous avais parlé enfin en tout cas présenté cette petite palette vous savez elle faisait partie d'un coffret il y a également un blush un highlighter et il y avait 3 mini gloss dans ma vidéo où j'ai testé la palette rendez-vous j'utilisais le gloss bien cordé rosa du même nom que la palette qu'on a testé aujourd'hui alors j'ai gardé les emballages carton parce que sinon sur les gloss c'est impossible à lire derrière donc le cordé rosa vous l'avez déjà vu en vidéo donc aujourd'hui je vais utiliser le lilac wine je crois que c'est c'est ça lilac wine qui est un très très joli rose je vais essuyer mes lèvres ils sont tous pailletés ce sont tous des gloss lumineux j'aime beaucoup est-ce que si je vous fais un swatch vous allez voir parce que c'est en gloss donc ça teinte très très légèrement regardez c'est léger c'est en très beau rose est-ce que vous allez voir dans le tube c'est beau c'est très beau moi j'aime beaucoup les gloss ça rajoute de la lumière c'est très joli bon bien voilà écoutez make up du jour terminé moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup mon teint c'est très joli alors je ne sais pas si le fait d'utiliser une brume avant ça y fait en tout cas j'aime bien je pense que je vais continuer à utiliser à faire comme ça pendant quelques temps pour voir en tout cas j'aime beaucoup bon la palette coup de coeur tout autant que celle-ci j'aime beaucoup beaucoup c'est une très très belle découverte que les produits pour les yeux en tout cas chez Sigma et également les produits pour les lèvres j'aime beaucoup beaucoup les gloss et le blush enfin le duo que j'avais acheté blush highlighter la dernière fois que j'avais testé c'est très très bien aussi donc vraiment Sigma côté produit de maquillage c'est pas mal j'aime beaucoup écoutez dites moi ce que vous en pensez avant de partir je voulais vous dire une petite chose je ne sais pas encore si durant les vacances de Noël qui arrivent je vais publier des vidéos je ne sais pas encore j'ai rien de programmé donc peut-être que oui peut-être que non je ne sais pas encore tout dépendra de mes envies de mon emploi du temps je ne sais pas quoi qu'il en soit si il n'y en a pas je voulais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année profitez des gens que vous aimez des gens qui sont proches de vous, de votre famille faites bien attention à vous et puis on se retrouve l'année prochaine si là on ne se revoit pas je vous embrasse à très vite dans une prochaine vidéo Ciao !